Ibrahima Diagne, chef du projet, programme de développement touristique de Saint-Léussar-Région au niveau de l'APIX. Suite à la pause de la première pierre, par son excellence, monsieur le président de la République, qui déjà au mois de janvier avait lancé officiellement les travaux. Depuis lors, nous étions sur les études techniques, les études d'exécution, mais surtout une large concertation pour que toutes les participants puissent trouver leur préparation intégrée dans ce projet. Donc, sous le leadership du gouverneur de la région de Saint-Léussar-Région, beaucoup de réunions et de visites ont été tenues pour s'assurer que les préoccupations des transporteurs, les préoccupations des usagers de l'espace public, les préoccupations de la Géroute et autres sont bien pris en compte. Donc, à l'issue de cela, le préfet a pris un arrêté portant un nouveau plan de circulation qui va régir la circulation au niveau de l'île parce que la place FEDERB, durant les travaux et après les travaux, sera totalement fermée à la circulation automobile. Parce que la vocation du projet, c'est vraiment de pyrtoniser toute la place FEDERB, vraiment de renforcer cet espace de vie pour pouvoir y accueillir plus d'activités culturelles, plus d'activités de détente, plus d'activités de vie pour les populations. Donc, à partir de demain 12 septembre, nous allons lancer maintenant les travaux de manière opérationnelle. Donc, l'entreprise est déjà à pied d'oeuvre. Nous sommes en train de poser les panneaux de signalisation pour indiquer le nouveau plan de circulation. Donc, les terrassements vont démarrer cette semaine et nous espérons, dans 16 mois, pouvoir livrer ce chantier qui est tant attendu par les Saint-Lugère. Le montant de financement des travaux ? Globalement, les travaux pour la place FEDERB et l'avenue Jean-Mémoz tournent autour de 1,5 milliard, 500, donc qui va permettre quand même de requalifier la place FEDERB et vraiment de réaménager l'avenue Jean-Mémoz jusqu'au bout où, au niveau de la place Liège, il va y avoir une esplanade qui sera aménagée. Au niveau de la place FEDERB, les deux rues devant les rognants seront totalement fermées. Donc, tout ceci va être aménagé en zone pyrtonne pour pouvoir quand même accueillir plus d'activités. On sait que c'est une place publique qui a souvent habité de grands événements, notamment le magadé de Raqqa, le festival de Giaz. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises par rapport à ces manifestations ? Bon, les mesures, c'est des mesures anticipatives. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons consulté toutes les parties prenantes avant la prise par le préfet de l'arrêté portant un nouveau plan de circulation, donc qui prend en compte quand même les préoccupations des transports et autres. Maintenant, la place sera totalement fermée pendant les travaux, ce qui fait que l'autorité va anticiper sur la question et proposer quand même des sites provisoires pour accueillir ces grandes manifestations. Sachant qu'effectivement, à la livraison de la place de FEDERB, on aura vraiment de meilleurs espaces pour accueillir ces grandes manifestations. C'est ça la finalité de la Raqqa, c'est vraiment de pouvoir permettre à Saint-Louis d'organiser encore des activités internationales de grande renommée, de pouvoir organiser suffisamment d'activités culturelles, parce que ce qu'on veut, la finalité du programme, c'est de renforcer l'offre touristique de Saint-Louis, l'offre culturelle pour que les touristes puissent venir plus à Saint-Louis et permettre quand même un développement socio-économique de Saint-Louis. Justement, le point faible de l'offre touristique à Saint-Louis, c'est la gestion de la célébrité. Ce programme, effectivement, appuie la commune de Saint-Louis dans cette question, parce qu'effectivement, le touristique ne peut pas se développer dans l'inservibilité, surtout aujourd'hui que nous sommes dans un contexte où le président de la Raqqa a lancé un Sénégal zéro déchet. Donc, la commune de Saint-Louis compte enjouer sa partition. Le projet aussi l'accompagne. Donc, le projet aujourd'hui va accompagner la mairie de Saint-Louis à une meilleure prise en charge de la question de l'inservibilité. Donc, déjà, vous voyez qu'il y a deux cabillons de collecte de déchets qui circulent et d'autres équipements vont arriver et un accompagnement sera apporté à la commune de Saint-Louis. Mais aussi, les déchets biomédicaux seront pris en charge. Déjà, un banalisé est déjà installé au niveau de l'hôpital. Une cabillonnette va être acquise pour la collecte des déchets biomédicaux et le traitement. Le président de la Région de Saint-Louis a lancé le projet de réqualification de la place de la Région de Saint-Louis. De la Région de Saint-Louis, il y a eu des réunions. Il y a eu des réunions, il y a eu aussi le préfet de Saint-Louis qui a encadré le processus participatif. Le transporteur s'est présenté, ils ont des visites, les maires aussi ont des visites, les mères aussi ont des visites à la Région de Saint-Louis. Ce projet est vraiment d'envoi de la restauration, il y a eu des acteurs. Mais aussi, il préfère d'avoir un arrêté portant de nouveau plan de circulation, il y a eu une augmentation de circulation une fois la place fédère. Donc, le 12, on a desisesti capillons. Quand on a de l'hôpital, il faut commencer la chance du gaz à la terrasse, commencer la plongée pour que dans 16 mois, nous pouvons livrer place fait d'air comme nous pouvons voir à Saint-Louis de Kharet. Et vous devez parler d'ailleurs ? Donc, pour aller, il y a les places fait d'air avenue Jean-Méon, il y a tous les projets qui sont de 1,5 milliard de travaux, les travaux sont lancés, l'unisie du double moyen, les places fait d'air, ils sont pyrotonisés, donc ils sont en place de sécurité à la circulation, ils peuvent être dans le monde, ils peuvent organiser des manifestations, ils peuvent organiser des activités. Mais aussi, au niveau de l'avenue Jean-Méon aussi, les places lièges sont aussi dans les places, ils peuvent être éclatifs, Donc, il y a aussi beaucoup d'offres touristiques, c'est-à-dire que Saint-Louis peut organiser des manifestations culturelles touristiques pour que les touristiques puissent venir et qu'ils puissent développer le développement de Saint-Louis. Donc, il y a des manifestations qui ont fait des manifestations sur la place de Nya Rakaï et du Festival Diagne. Donc, si il y a des manifestations, il y a des manifestations qui ont fait des manifestations. Donc, il y a des autorités pour anticiper ces questions. Il y a des manifestations qui sont délocalisées ou qu'il n'y a pas de place. Il y a des manifestations qui ont fait des manifestations et qui ont fait des manifestations. et manifeste à un moment vraiment dégueulasse. Comment est-ce qu'il y a de l'argent ? Malibu est aussi maire, il est aussi maire, parce qu'effectivement le tourisme a été installé. C'est ce que nous avons montré ce projet aussi. Il y a une partie de la commune de Saint-Louis qui est en charge de Malibu. Surtout qu'ici, nous avons présenté la France de Sénégal Zéro Déchets. La commune a été maire pour que Sénégal ait été maire et le maire de Saint-Louis est ici. Il y a une partie de ces projets et il y a une partie de la commune de Saint-Louis pour que la commune puisse vraiment organiser le système de gestion des déchets au niveau de Saint-Louis. Mais aussi dans l'hôpital, il y a aussi des déchets biomédicaux. Il y a une banaliseuse. Il y a une partie de la commune qui collecte des déchets biomédicaux qui permettent aussi des déchets dangereux pour traiter les déchets de la population. de la commune. de la commune. de la commune.